Ça, je le répète souvent, c'est pas une formation en fait, c'est une école. C'est vraiment une école. Au début, je partais avec beaucoup d'a priori, puis j'ai été agréablement surpris. Je m'appelle Alexis Fotius, j'ai 27 ans. Mon parcours, j'ai fait pas mal de petits boulots dans ma vie sans trop savoir ce que je voulais faire. Jusqu'au jour où je me suis dit que je suis passionné de jeux vidéo depuis longtemps, c'est un milieu qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de sauter le pas et de faire une formation chez Artline pour travailler là-dedans. Chez Artifac, je suis arrivé en stage et mon quotidien, ça se composait d'un peu beaucoup de choses. J'ai commencé donc progressivement à apprendre un petit peu la prod en cours de route, à m'habituer aux outils, aux méthodologies de travail, beaucoup d'objets, donc des props. De quoi ça a commencé à évoluer, sachant que je suis sur un projet dans la boîte qui n'est pas proprement du jeu vidéo. On est sur une série animée en temps réel. Donc voilà, aujourd'hui, mon métier, mon quotidien, ça va de faire des objets, faire de l'éclairage, monter un épisode, placer des caméras, habiller le monde. Enfin voilà, c'est très, très général, donc beaucoup de choses très intéressantes. Du coup, pour présenter Artifac, du coup, c'est un studio, je dirais, moyen. Ça a forcément démarré il y a quelques années en petit studio, mais là, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. On est... C'est dur à dire parce qu'avec la période actuelle, il y a pas mal de gens qui sont à distance. On doit être entre 50 et 70, je pense, donc ça reste quand même un bon studio. Et voilà, il y a plein de projets dans la boîte, dont le mien, donc sur lequel je suis. Puis il y a plein d'autres jeux, c'est exclusivement du jeu, à part pour notre projet qui est de la série animée, du coup, qui se base sur du temps réel, donc la même chose que pour le jeu vidéo. Ce qui fait que donc, c'est vraiment très similaire. Il y a les mêmes méthodologies de travail que j'ai appris Chartline, que j'ai appris à maîtriser. Et du coup, en plus de ça, donc je ne peux pas trop en dire malheureusement, mais c'est un chouette dessin animé qui a des bonnes valeurs. Et du coup, non, je prends beaucoup de plaisir à participer à ce projet. À la suite de ça, je pense que j'évoluerai, je vais retourner plus à mon corps et évoluer plus sur du jeu vidéo. On verra à ce moment-là les projets dans la boîte ou on verra ce qui se passera à ce moment-là. Mais donc non, pas du tout de regrets, très content d'être là. C'est une prod qui a beaucoup de challenges, il y a du boulot, il faut avoir un certain niveau quand même. Mais ce n'est pas non plus des jeux vidéo ultra réalistes qui étaient un domaine dans lequel j'étais peu à l'aise. C'est une DA qui est assez stylisée, etc. Donc c'est un exercice que j'aime faire et que je retrouve la même chose que ce que j'ai fait tout au long de Heartline. Puisque c'est des projets sur lesquels je bossais sur ce genre de rendu visuel. Ils laissent vraiment leur chance aux stagiaires. Et du coup, ça s'est fait un peu logiquement dans le sens où l'artefact m'avait formé sur cette prod. Pour eux, c'était logique de continuer avec moi si ça se passait bien, bien évidemment. Et puis pour moi aussi, c'est un plaisir de me dire que j'ai appris sur cette prod et puis je vais continuer à évoluer dessus. Et aujourd'hui, ça y est, je suis véritablement sale. L'école m'a préparé à cette ouverture dans le monde de l'emploi, dans le sens où on a vu de tout en fait. On a vu vraiment toutes les étapes qui sont importantes de la production. Même des choses que aujourd'hui, je sais que je n'aurais pas envie de faire particulièrement parce que chacun ses préférences. Moi, par exemple, je ne suis pas fan d'animation. On en a fait, mais aujourd'hui, même ça, c'est des choses qui vont me resservir, surtout dans notre production. Puis dans tous les cas, je sais à peu près tous les corps de métier, ce dont ils ont besoin. Ça me permet de penser au-delà de juste moi, ma tâche personnelle et de penser plus à l'équipe en général, le studio et au projet en général. Donc ouais, le Artline m'a vraiment préparé dans le sens où on a vraiment vu tout ce qu'il fallait. On nous a donné toutes les clés en main et puis à la suite de ça, il n'y a plus qu'à réappliquer ce qu'on a vu et puis aller plus loin et puis se dépasser. De toute façon, c'est des métiers où il faut continuellement apprendre et se dépasser, mais on avait des bases solides pour que je puisse arriver à faire ça aujourd'hui dans un studio. Au niveau des mentors, rien à dire. Ils sont tous incroyablement gentils. Ils sont très professionnels. C'est des personnes qui travaillent à l'heure actuelle. Du fait de ce format, justement, c'est des personnes qui travaillent à l'heure actuelle sur du jeu vidéo et puis dans des gros studios généralement. Donc non, rien à dire. Ils sont tous très gentils, très à l'écoute. Personnellement, un UV qui m'a particulièrement plu, ça serait plutôt Anatomy, je pense. Anatomy et Character Design, même si c'est aujourd'hui pas le métier que je veux faire parce que c'est très dur et que voilà, chacun son métier. Mais ouais, c'est un UV qui m'a beaucoup plu et que je remettrai en place sur des projets perso un petit peu et que j'essaierai de creuser petit à petit. Pourquoi pas, dans le futur, qui sait, changer de branche et me diriger plus vers du Cara. Et voilà, donc oui, plutôt Anatomy et Character Design. Il y a beaucoup d'a priori et pour être tout à fait honnête, j'en avais beaucoup aussi au début. J'étais pas du tout, j'étais pas du tout emballé à la base par l'idée. Je sais pas, beaucoup de, ben justement, oui, des a priori. Finalement, ben non, ça s'est très bien passé parce que Artline, ça, je le répète souvent, c'est pas une formation en fait, c'est une école. C'est vraiment une école et donc en fait, la seule différence, c'est que on est en ligne tout le temps. Donc, on utilise différents outils, différentes méthodes d'échanges, mais ça reste une école. Donc, on a un suivi toute l'année. On peut constamment se parler, que ce soit aux profs, que ce soit sur les channels de nos UV, que ce soit entre nous, aux mentors. Enfin, on est vraiment suivi. Puis, il y a des cours toutes les semaines, donc ça, ça impose des deadlines quand même, ce qui est important pour arriver à tenir des délais. Et du coup, donc non, non, au début, je partais avec beaucoup d'a priori, puis j'étais agréablement surpris. Ça demande quand même une certaine discipline parce que malgré tout, malgré le suivi, tout ça, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges, on reste quand même chez soi. Et travailler chez soi, c'est pas toujours simple, mais avec un peu de discipline et en tout cas, l'accompagnement que fournit Artline, ça se passe très bien. Premièrement, pour revenir un peu sur ce que je disais avant, donc de la discipline quand même, parce que même si on a un accompagnement, qu'on est suivi, qu'on n'est jamais seul, Il faut quand même garder le rythme, avoir un certain sérieux, etc. De la motivation, pas baisser les bras. Et puis aussi, un conseil qui est très important selon moi, c'est de jamais se contenter de ce qu'on nous donne en cours. Pas dans le sens où c'est pas suffisant parce que malheureusement, il y a tellement de choses à voir, on peut pas tout voir, on peut pas tout développer. Donc, il faut bien comprendre qu'on nous donne les bases, on nous donne les très bonnes bases, mais à côté de ça, si on veut percer dans le milieu, il faut aller plus loin, il faut faire des projets perso, il faut expérimenter de son côté. On nous donne vraiment les clés pour faire ce qu'on veut à côté. Et donc, il faut utiliser ces clés, il faut pas les ranger dans une poche et se dire, voilà, ça me servira peut-être un jour. Non, il faut appliquer de suite idéalement et puis continuer, itérer, itérer, faire des projets. Donc, ouais, rester motivé et rien lâcher. Moi, je le vois, déjà, aujourd'hui, je me plais bien chez Artifact, donc j'espère pouvoir faire un bon petit bout de chemin chez eux. Puis, idéalement, moi, après, j'ai des rêves, j'aimerais bien travailler un jour chez Blizzard, etc. Donc, pourquoi pas, mais j'ai pas vraiment... Déjà, aujourd'hui, je suis dans le milieu, je me vois progresser, j'ai envie de progresser, de toujours apprendre plus et puis voilà, pas spécialement d'un avenir à du très long terme, mais dans l'idée, je veux continuer à progresser, m'améliorer et puis prendre du plaisir à ce que je fais, à aimer mon métier. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?